Dans cette vidéo, on va commencer la section 4 des notes de cours qui s'intéresse à dire quand est-ce qu'une formule a une conséquence d'une autre formule ou quand est-ce que deux formules sont équivalentes entre elles au niveau de leur sémantique. La première définition qui nous intéresse ici, c'est celle de conséquence logique et on va la donner dans un cadre un peu plus général que juste entre deux formules. On va considérer du coup un ensemble S de formules propositionnelles qui n'est pas forcément un ensemble fini et une formule propositionnelle. On dit que Φ est une conséquence logique de S et c'est noté comme ceci si pour toute interprétation I, le fait que I satisfasse S implique le fait que I satisfasse Φ. Alors juste pour rappel, cette notation ici, I satisfait S ça veut dire que quel que soit Ψ dans S, on a I satisfait Ψ. quelque part, c'est I satisfait la conjonction de toutes les formules qui sont dans S sauf que si S est infinie, cette conjonction est infinie aussi et ce n'est pas juste une formule, c'est une formule infinie si on préfère. Alors cette définition, déjà une petite notation, dans le cas où S c'est juste une seule formule, on va écrire tout simplement comme ceci, avec Psi et satisfait Φ, en quelque sorte, et donc Φ sera une conséquence logique de juste la formule Psi. Et c'est cette définition qu'on a ici, cette définition sémantique qui regarde l'ensemble des interprétations qui satisfont l'une et l'autre des formules, elle a deux caractérisations équivalentes, ou deux formulations équivalentes. Celle à droite ici, c'est une définition qu'on dirait peut-être syntaxique, et qui est le fait que la formule Psi implique Φ est valide, et on va voir dans le M4.2 de déduction, que c'est une caractérisation équivalente, du fait que Φ est une conséquence logique de Psi. Et aussi, on a une autre caractérisation, qui est plus en termes des fonctions associées à chacune de ces deux formules, qui est de dire que la fonction associée à Psi est inférieure ou égale à la fonction associée à Psi. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ces fonctions d'être inférieure ou égale ? C'est-à-dire que pour toute interprétation I, la valeur de vérité Psi en I est plus petite ou égale à la valeur de vérité de la sémantique de Psi en I. Et on a ordonné ici tout simplement le faux, zéro, strictement plus petit que le vrai, qui est 1. Et encore une fois, il y a un lemme dans les notes de cours, le lemme 4.3 de préordre fonctionnel, qui nous dit que cette définition de conséquence logique, ça correspond à regarder cet ordre sur les fonctions associées aux formules. Alors on va commencer par la colonne de droite, qui traite du lemme de déduction. Et un préalable... Alors on se place dans le cas général ici. Donc on va regarder des ensembles de formules et le cas particulier qui nous intéresse où il y a une seule formule, on le déduira du reste. Donc dans ce cas général, on a une petite propriété préliminaire qui est de se dire, donc prenons une formule, et on va montrer que cette formule est valide si et seulement si, c'est la conséquence logique de l'ensemble vide de formule. Donc c'est en fait relativement simple. On a que l'ensemble vide, pour conséquence logique Phi, ça c'est si et seulement si, par définition. Quelle que soit I, interprétation, I satisfait l'ensemble vide, implique I satisfait Phi. Alors encore par définition, mais cette fois par définition de la notation, d'une interprétation qui satisfait un ensemble. Qui satisfait un ensemble. Donc ici, c'était de... Donc, c'est seulement ici. Donc, quel que soit I, si, quel que soit Psi appartenant à l'ensemble vide, I est un modèle de Psi, Alors, I est un modèle de Phi. OK, mais ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand est-ce qu'une... Quand on prend des formules Psi appartenant à l'ensemble vide, quand est-ce que I va devoir satisfaire ça ? En fait, cette condition ici, quelle que soit Psi appartenant à ceci, ici, ça, c'est toujours vrai. Parce que l'ensemble est vide. Et donc, du coup, c'est seulement si et seulement si, quel que soit I, I satisfait Phi. Et donc ça, c'est bien si et seulement si, Phi est valide. Voilà, ça, c'était juste un préliminaire, mais qui va nous servir maintenant pour le lemme de déduction. Le lemme de déduction, encore une fois, il est énoncé de manière un peu plus générale que juste entre deux formules, mais il contient en particulier le cas de deux formules. On va prendre un ensemble de formules propositionnelles S et deux formules Phi et Psi. Et ce lemme dit que si je prends l'ensemble S union le singleton Psi, qui a pour conséquence logique Phi, ça, c'est si et seulement si, la formule Psi implique Phi est une conséquence logique de l'ensemble S en particulier. Maintenant, si vous assentiez cette équivalence ici, ceci et seulement si, avec S qui vaut l'ensemble vide, du côté gauche, ce que vous allez avoir, c'est Phi est une conséquence logique de Psi. Du côté droite, vous allez avoir de voir que Psi implique Phi est une conséquence logique de l'ensemble vide, mais on vient de voir dans la propriété juste au-dessus que ça, c'est la même chose que dire que Psi implique Phi est valide. Donc cette partie-là du lemme de déduction nous gère le cas, nous montre que Phi est une conséquence logique de Psi, si et seulement si, la formule Psi implique Phi est valide. Donc on va se concentrer sur l'énoncé général pour un certain ensemble S. Alors qu'est-ce qui se passe ? On a que qu'est-ce qui se passe ? Psi. Ça, c'est si et seulement si pour tout i si i satisfait S et i satisfait Psi c'est bien ce que ça veut dire satisfaire l'ensemble S union Psi c'est satisfaire toutes les formules qui seront dans l'ensemble S union Psi. donc c'est satisfaire toutes les formules qui sont dans S c'est donc i satisfait S et c'est aussi satisfaire la formule Psi en particulier. Donc s'il y a ça, si i satisfait S et i satisfait Psi alors i satisfait Phi et là on y est presque, quel que soit i si i satisfait S alors si de plus i satisfait Psi alors i satisfait Phi essentiellement je suis en train d'écrire exactement la même chose je change très légèrement la formulation mais c'est bien la même chose de dire si A et B alors C c'est à dire si A alors si B alors C c'est à dire Psi et là maintenant quel que soit i si i satisfait S alors i satisfait Psi implique Phi ce qui est ce qu'on cherche à montrer ça va c'est la définition de S a pour conséquence logique la formule Psi implique Phi voilà pour cette démonstration maintenant passons au côté fonctionnel mais on va aussi en profiter pour regarder un exemple et vérifier que ce livre de déduction s'applique bien donc un exemple de deux formules telle qu'il y en a une qui implique l'autre une qui est une conséquence logique de l'autre on va prendre Psi qui est P et Q Phi qui est P ou Q alors déjà on va remplir la table de vérité pour voir ce qui se passe donc on va rappeler que la colonne ici pour Psi et la colonne pour Phi ça va correspondre à leurs fonctions associées sémantiquement donc qu'est-ce qu'on va avoir ici ben 0 0 0 1 et ici 0 1 1 1 1 donc ce qu'on peut observer déjà c'est qu'effectivement on a dans tous les cas toute interprétation on a la sémantique de Phi est plus petite ou inférieur ou égal à la sémantique de Phi c'est-à-dire ici j'ai 0 qui est bien inférieur ou égal à 0 0 qui est bien inférieur ou égal à 1 0 qui est bien inférieur ou égal à 1 et 1 qui est bien inférieur ou égal à 1 ok maintenant remplissons cette colonne-là pour Psi implique Phi ce qu'on espère trouver c'est que cette formule est valide et donc on devrait avoir 1 partout alors si Phi est vrai l'implication est forcément prête puisque c'est bien non de la colonne de gauche ou la colonne de droite donc partout où la colonne de droite est vrai c'est vrai et par ailleurs puisqu'on a pris non de la colonne de gauche partout où j'ai des 0 pour Psi il va aussi avoir 1 dans le résultat et on vérifie bien qu'on a une formule valide donc ça, ça nous confirme le lemme 4.2 de déduction que Phi est une conséquence logique de Psi si et seulement si Psi implique Phi et valide maintenant en général pourquoi est-ce que ce lemme de pré-ordre fonctionnel est vrai ? donc ce lemme qui nous dit que Phi est une conséquence de Psi si et seulement si la fonction associée sémantiquement à Psi est inférieure ou égale à la fonction associée sémantiquement à Phi et bien on va vérifier ça donc on commence ici à gauche on a que si a pour conséquence logique Phi ça par définition c'est si et seulement si quelle que soit I quelle que soit I une interprétation si I satisfait Psi alors I satisfait Phi et ça c'est bien si et seulement si quelle que soit I si la sémantique de Psi en I en I c'est 1 alors la sémantique de Phi en I c'est 1 ok et bien ça c'est si et seulement si quelle que soit I qu'est-ce qu'il se passe j'ai oublié de mettre un C ici pardon donc soit la sémantique de Psi en I c'est 0 puis et alors et alors la sémantique en I de Phi ça peut valoir 0 ou 1 et alors la sémantique en I de Phi soit cette sémantique de Ψ vaut 1 alors il n'y a pas le choix la sémantique de Φ en I doit valoir 1 ok mais qu'est-ce que ça nous dit finalement on a regardé tous les cas ça veut dire que quel que soit I la sémantique de Ψ en I est inférieur ou égal la sémantique de Φ en I et enfin par définition ça veut dire que Ψ la fonction associée est inférieur ou égal à la fonction associée à Φ et c'est la fin de la première